La vérité c'est que si jamais tu commences à avoir un plan B, tu vas toujours finir sur ton plan B en fait. Tu ne vas pas arriver sur le plan A. Parce que toutes les pensées que tu consacres au plan B, c'est des pensées que tu ne consacres pas au plan A. Donc du coup tu réduis tes chances d'atteindre le plan A. Donc du coup le plan A forcément en général il est plus chaud, il est plus chaud à atteindre que le plan B. Le plan B c'est toujours plus facile. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois. Tu connais la chanson, n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, de pouvoir être motivé, déterminé à devenir une nouvelle version de toi-même, à gagner plus d'argent, à pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux. Tu connais si jamais tu me suis sur Instagram. Je suis en Colombie actuellement, ok, pour mon plus beau plaisir. Ok, et la question c'est où est-ce que tu es toi ? Voilà, donc à un moment donné les gars, il faut prendre, comment dire, ses coronesses, passer à l'action et entreprendre des choses pour pouvoir avoir les résultats que tu veux, pour avoir une vie sur mesure. Donc moi j'ai créé mon premier business en ligne, c'était en 2005, je vendais des formations en ligne sur le saxophone où j'ai fait 20 000 euros en une semaine. Ok, donc j'ai grandi à Éruy dans 91, j'ai redoblé mon BEP dans le quartier des Pyramides, j'ai grandi, donc à un moment donné les gars, si j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire, il faut juste passer à l'action, t'as ton description pour pouvoir aller plus loin et passons directement au sujet de la vidéo. 8 secrets pour réussir tout ce que tu entreprends, c'est ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Alors c'est celui de mon expérience personnelle, c'est celui des interviews que j'ai fait avec je ne sais plus combien d'entrepreneurs à succès, tu peux y avoir accès sur la chaîne. C'est lié aussi à tous les livres que j'ai lus, voilà, je ne sais plus combien de livres j'ai lus. Bon, le but ce n'est pas de lire le plus de livres possible, parce qu'il y en a qui font des concours. Non, l'objectif c'est que tu prends un seul livre, moi juste avec un seul livre, déjà père et père pauvre, ça va changer ma vie. J'ai fait une vidéo là-dessus, si tu ne l'as pas encore vu, tu la verras bientôt. Juste un seul livre, si jamais tu le mets en application, ça change ta vie. Donc premier secret, c'est rester focus. Alors là, je sais peut-être que tu l'as déjà entendu, mais à un moment donné, si jamais tu entends toujours la même chose, c'est que peut-être qu'il faut le mettre en place. Le focus, c'est la base les gars. Toute réussite, quel que soit le domaine, est lié au focus. Si jamais tu n'es pas focus, si jamais tu pars partout en sucette, etc., ce n'est pas possible que tu puisses réussir en fait. Si jamais tu n'es pas focus, tu ne peux pas réussir. Là, ce n'est même pas genre un truc en plus, si jamais tu fais, ça va accélérer. Non, c'est la base. Si tu n'es pas focus, tu ne vas pas réussir. Choisis un domaine, un seul truc et tu restes focus dessus et tu ne bouges pas. Tu vois, je te le dis dans plusieurs vidéos, c'est valable pour le business. Si jamais tu décides de vendre des formations en ligne, par exemple, parce que tu as compris que le chiffre d'affaires, c'est pratiquement le bénéfice net, tu restes focus là-dessus. Tu as la formation en financeur 2.0 où je te dis exactement comment faire, où je te montre comment développer ta communauté, ton personal branding, comment avoir des clients, comment mettre en place des tunnels de vente, comment automatiser ton business, etc. Je l'ai fait sur le saxophone, je l'ai fait sur la santé, je l'ai fait sur aujourd'hui, j'ai accompagné des gens à le faire. Il y en a qui sont à départ en financement aujourd'hui. Donc, tu suis et tu ne bouges pas. Si c'est autre chose, si c'est des commerces, c'est des commerces. Mais tu restes et tu ne bouges pas, tu restes focus. Et ça, c'est un des problèmes majeurs que la plupart des gens ont. Et même moi, tu vois, difficile de rester focus parce qu'il y a tellement d'opportunités de nos jours que tu as envie de sauter un peu partout, tu as envie d'aller partout, mais impossible de faire plusieurs choses en même temps. Je te le dis, c'est impossible de faire plusieurs choses en même temps. C'est impossible de faire deux choses en même temps. Et je précise pour les petits malins qui vont dire, ouais, il a dit plusieurs, mais peut-être qu'on peut faire deux. Non, c'est une chose à la fois. OK, une chose à la fois. Même Kobe Bryant, il disait qu'à chaque fois, il restait focus sur un mouvement. Si c'était les trois points, il ne travaillait que les trois points. C'est un moment où il ne travaillait que les trois points. Une fois que c'était acquis les trois points, boum, peut-être qu'il travaillait un petit peu ses crosses, tu vois. Mais chaque move, il restait focus dessus. Et après, quand c'était fait, boum, il passait à autre chose. C'est pareil pour le business. Une fois, j'ai vu un commentaire qui a dit, ouais, non, mais si on délègue, on peut avoir plusieurs business. Non, tu focus sur un business. Tu démarres. Une fois que le business, il fait de l'argent, ça tourne tout seul. Tu peux mettre quelqu'un là, tu délèges. Ouais, là, ça tourne tout seul. Et là, tu te concentres sur un deuxième business, à la limite. Mais les plus grands, les Bill Gates, les Mark Zuckerberg, tout ce que tu veux, ils ont un business. Les gars de l'hôtel Hilton, ils ont un business. Tu vois, Alain Hilton, je crois qu'il en a plusieurs. Mais tu vois, au début, il faut déjà avoir une bonne assise sur un business et ne plus bouger. Et c'est pareil pour la musique. Il faut que tu restes focus sur un truc. Si tu commences à dire, vas-y, je vais être le meilleur en classique, je vais être le meilleur en jazz, ça va être compliqué. Il va falloir que tu restes un seul et ne plus bouger. Donc, le focus, la base, les gars, c'est le secret de la réussite. Dans tout ce que tu fais dans ta vie, le focus. Si jamais tu as besoin de travailler et qu'on nous dérange toutes les 5 minutes, si tu n'es pas focus, tu ne vas pas avancer. Toujours, mets-le dans toutes les sauces, tu peux retourner dans tous les sens. Si tu n'es pas focus sur ce que tu fais, tu n'arrives pas à réussir. Deuxième secret, c'est de ne pas avoir plan B. Alors, je sais que depuis tout petit, on t'a dit, oui, il faut avoir un plan B, tout ça, on ne sait jamais s'il y a un plan B, quand même, au moins, on est tranquille. La vérité, c'est que si jamais tu commences à avoir un plan B, tu vas toujours finir sur ton plan B, en fait. Tu ne vas pas arriver sur le plan A. Parce que toutes les pensées que tu consacres au plan B, c'est des pensées que tu ne consacres pas au plan A. Donc, du coup, tu réduis tes chances d'atteindre le plan A. Donc, du coup, le plan A, forcément, en général, il est plus chaud. Il n'est plus chaud à atteindre que le plan B. Le plan B, c'est toujours plus facile, tu vois, genre, plan A, je suis millionnaire. Plan B, je suis né à la SNCF, tu vois, ben voilà. Donc, c'est forcément, tu te dis, bon, ben là, la SNCF, il y a un moyen. Il y a le concours, en plus, je peux le faire, là, il y a un moyen de rentrer. Ou Uber, par exemple, tu vois, j'en sais rien. Après, il n'y a pas de travail dégradant, c'est juste une question de toi, qu'est-ce que tu as décidé de faire ? Et si tu veux vraiment ça, tu rêves grand, tu as envie d'atteindre un certain objectif, donne-toi les moyens 100% pour pouvoir y vivre. Enfin, pour pouvoir y vivre. Parce qu'en fait, je pensais en même temps, imaginons que tu veux vivre à Miami, aux États-Unis, par exemple. Tu veux vivre aux États-Unis. Si ton plan B, c'est le Canada, il y a de grandes chances que tu fiches au Canada, finalement. Est-ce que du coup, ce sera plus simple, plus rapide d'atteindre le plan B ? En général, oui. Le plan A, ça va être plus relou. Parce qu'en général, le plan A, c'est le plan A. C'est le truc qui te fait kiffer. Donc forcément, ça demande plus de temps, peut-être plus de travail, peut-être plus de risques. Mais est-ce que ça en vaut le coup ou pas ? Donc réfléchis. Ou sinon, tu transformes ton plan B en plan A et puis comme ça, c'est réglé. Mais est-ce que tu seras heureux ? Est-ce que tu ne seras pas frustré ? Parce qu'on n'a qu'une vie. Les gens, quand on leur dit qu'on n'a qu'une vie, ils pensent que c'est vrai. Ça veut dire qu'il faut qu'on se drogue, qu'on fume et qu'on boit alors. Comme ça, on est bon parce qu'on n'a qu'une vie. Non, c'est surtout qu'on n'a qu'une vie. Donc vis-là comme tu aimerais la vivre. Crée une vie sur mesure. Parce que tu n'en as qu'une, gars. Le temps, il passe tellement vite. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Quand tu étais au collège ou au lycée, tu as l'impression qu'une année, c'était un truc de ouf. Non, non, non. Maintenant, le temps là, après, une fois que tu as grandi, ça défile. On dirait que ça ne s'arrête jamais. Là, au moment où je tourne sa vidéo, on est en mars. Je n'arrive pas à y croire. On était en début janvier. On vient de faire bonne année. Bonne année ! Bonne année ! Après, je regarde ma montre, je vois, on est en mars. Mais attends, les gars, c'est comment, les gars ? Et on dit, il y a une blague ? Il y a quelqu'un qui tourne le truc ou quoi ? Comment ça ? Donc, les gars, on n'a qu'une vie. Pas de plan B. Plan A. Vis ta vie à fond comme tu aimerais la vivre. Va chercher tes rêves. Troisième secret, c'est penser long terme. Tout le monde pense court terme et c'est pour ça que tout le monde saute dans tout ce qui bouge. Ah, il y a une opportunité. Ah, il y a une autre opportunité. Ah, oh là là, ça brille là-bas. Ah, ben c'est bon là-bas. On peut y aller aussi. Ah, ben j'y vais. Voilà. Donc, du coup, si tu penses long terme, tu ne vas pas sauter sur toutes les opportunités qui passent. OK ? Tu vas te consacrer sur les opportunités qui vont te permettre d'atteindre l'objectif à long terme. Tu vois ? Moi, je pense sur 10 ans. Moi, ma chaîne YouTube, je ne l'ai pas démarré pour finir dans 2 ans. Il y a des gens, ils viennent, ils disparaissent. Ça, c'est parce qu'ils ne pensent pas long terme quand ils font des actions. Moi, ma chaîne YouTube, tes enfants, ils verront mes vidéos. On est parti, les gars. On ne s'arrête jamais. Jamais. Tout en haut. Au-dessus, il n'y a personne. Donc, quand tu vas penser long terme, ça va t'éviter de faire des bêtises comme dépenser ton argent dès que tu veux en avoir. Tu vas créer ton premier business. Boum, boum. Tu fais rentrer l'argent. Boum. Et tu te dis, ah ben voilà, je vais à Dubaï et j'éclate tout le monde. Champagne. Voilà. Si tu fais ça, c'est parce que tu ne penses pas long terme. Quand tu penses long terme, tu te dis, OK, l'argent, boum. J'ai fait du bénéfice. Je réinvestis dans mon entreprise pour la faire grossir. Ou je réinvestis dans l'achat d'actifs. Donc, j'achète des actifs tout simplement pour avoir des revenus passifs. OK. Et qui est-ce qui va gagner dans 5 ans, dans 10 ans, c'est qui ? Celui qui aura pensé long terme. Voilà. Donc, sur le coup, là, si jamais toi, par exemple, tu réinvestis ton argent dans ton business ou dans l'achat d'actifs, imaginons directement, ça ne se verra pas. On va dire, mais lui, il n'a pas d'argent en fait. Et l'autre qui touche la même chose que toi, qui fait le même bénéfice que toi, qui sera tout ça, ouh, sur Instagram, ouh, Ferrari, ouh, ouh, ça déchire, la déchire. Mais il suffit qu'il y ait un petit problème, un petit Covid, dans 2-3 ans et qu'il n'avait pas suivi le truc, boum, hop, il disparaît. Il n'y a plus personne. Comme il y a plein de gens qui ont disparu, tu vois, avec le Covid, des entreprises qui ont disparu, etc. Donc, pense toujours long terme dans toutes les décisions que tu fais. Ok, tu vas faire de l'argent rapidement là. Mais est-ce que sur le long terme, c'est la vision que tu as de prendre cette opportunité, par exemple ? Donc, c'est pour ça que les gars, ils veulent toujours de l'argent rapidement, boum, 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 boum. Et pour ce dropshipping, c'est un truc pareil aussi. Les gens qui sont dans le dropshipping, ils disent, ah, je vais faire de l'argent rapidement, pap, 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 pap. Les gars, soyez malins. Commencez, si vous commencez le dropshipping, passez directement sur l'e-commerce. Pensez long terme. Au mieux d'essayer de partir sur un 100K, et puis après, ok, vous faites 100K en 6 mois, en 1 an, je ne sais rien. Et puis après, vous repartez à zéro. Pensez long terme, les gars. 5 ans, 10 ans. Quatrième secret, il faut que tu saches ce que tu veux. Ça, c'est de la base. À un moment donné, si tu ne sais pas ce que tu veux, à un moment donné, j'étais saxophoniste, je voulais être le meilleur saxophoniste. Je ne sais même plus ce que je voulais être, mais je voulais être le meilleur saxophoniste, en tout cas. Ok ? J'ai bossé pour. Au moins, il faut que tu saches. Parce que si jamais tu ne sais pas ce que tu veux, comment tu veux l'avoir ? Si tu ne sais pas que tu veux devenir indépendant financièrement, comment tu veux l'avoir ? On tourne en roue. Il y a des gens qui ne savent même pas ce qu'ils veulent dans la vie. Peut-être que ça te paraît logique parce que tu regardes mes vidéos, mais 87% de la population ne savent même pas ce qu'ils veulent, en fait. Ils sont là, métro, boulot, dodo, tous les matins. Ils sont là, ils attendent le week-end pour faire des blagues, pour rigoler. Ouais, les gars, Netflix, tout ça. Concours de celui qui saigne le plus Netflix. Celui qui a vu tous les épisodes. Je ne sais pas quel show qu'il regarde. Mais tous les épisodes possibles, le plus rapidement possible. Ils ne bougent pas de leur lit. Tout le week-end, voilà, c'est ça leur vie. Mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc du coup, si tu ne sais pas ce que tu veux, ça va être compliqué. Donc déjà, il faut absolument que tu saches ce que tu veux. Donc prends un temps. Ça peut être relou, pourtant c'est simple, mais ça peut être relou. Prends un temps, tu réfléchis, tu vas faire un tour dans le parc. Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux dans ma vie ? Cinquième secret, une fois que tu sais ce que tu veux, d'établir un objectif précis. Tu vois, que tu saches exactement. OK, objectif, en 2020, il faut que je génère, je ne sais pas, 3 000, 4 000 euros. Voilà, 3 000 euros. Tu te dis, vas-y, il faut que je remonte mes revenus de 2 000 euros. Voilà. Objectif, cette année, il faut que je remonte mes revenus de 2 000 euros par mois. OK, donc ça, c'est l'objectif. Après, une fois que tu as ton objectif, pourquoi c'est important ? Parce que moi, tu peux te poser des questions intelligentes. Genre, OK, il me faut 2 000 euros par mois en plus sur mon salaire ou sur mes revenus cette année. Comment je fais ? Quelles sont les stratégies que je peux utiliser ? Quels sont les business que je peux lancer ? Comment je peux faire, en tout cas, pour pouvoir rajouter 2 000 euros par mois ? Et là, tu vas avoir plein de réponses que ton cerveau va te donner. Donc, on est d'accord que l'objectif, ce n'est pas une fin en soi. Quand tu vas atteindre ton objectif, tu verras qu'en fait, ce n'est pas ce qui va te rendre plus heureux. Mais le fait de devenir une nouvelle version de toi-même, d'avoir une direction dans laquelle aller, va te permettre de grandir et de te motiver pour pouvoir avancer jour après jour. Après, une fois que tu vas atteindre ton objectif, tu vas refaire un autre. Ça ne finit jamais, en fait. En fait, on est fait pour croître. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Il y en a dit, mais tu as un objectif. Après, chaque fois que tu as un objectif, tu vas en avoir un autre, etc. Mais ça ne finira jamais. Oui, parce qu'en fait, on est des gens pour croître. Et on est heureux lorsque l'on croit, en fait. Tout autour de toi croit. Tout ce qui ne croit pas meurt. que ce soit, je ne sais pas, les végétaux, etc. Même l'univers, il est toujours en perpétuelle croissance. Je ne le savais même pas. Enfin, il n'y a pas d'autres. Ça ne fait pas longtemps que je le sais. Je crois que j'ai trois ans. Donc, à un moment donné, les gars, tous qui croient pas meurent. C'est pour ça que les gens, ils pètent les plombs et ils boivent de l'alcool toute la journée. Parce qu'ils prennent de la drogue. Parce qu'ils ne savent pas comment faire. Ils sont là. Ils préfèrent se sortir de la réalité. Moi, je peux te dire que ma réalité, elle est différente. Je kiffe. Je kiffe. Pourquoi ? Parce que je suis en perpétuelle croissance. On est fait pour ça, en fait. Et c'est ça qui te rendra heureux. Donc, objectif, pareil. Détail-les. Écris-les. Relis-les. Tous les jours. Sinon, tu vas oublier tes objectifs. Ça va paraître fou, mais ouais, je te le dis. Demande-toi qui tu dois devenir pour atteindre tes objectifs. C'est la base. Lorsqu'on est un pigeon, on ne peut pas voler comme un aigle. Donc, il va falloir que tu deviennes un aigle et tu pourras voler comme un aigle. C'est pas que je ne vais pas me mélanger, mais disons que les aigles ne volent pas avec les pigeons. Dédicace à tous ceux qui savent qui est-ce qui a dit ça. Mets-moi en commentaire. Sixième secret, c'est d'avoir la discipline. Alors, celui-là, mon gars, incontournable. Si tu n'es pas discipliné, ils appellent ça work ethic en anglais. Si tu n'es pas discipliné, tu peux t'arrêter. Tu peux couper la vidéo tout de suite. En tout cas, si tu ne comptes pas être discipliné, tu n'atteindras aucun objectif. Sans discipline, il n'y a rien. C'est terminé. Le game, il est dead. Il est fini. Et c'est pour ça que les gens, ils abandonnent. Ils ne sont pas disciplinés. Ils commencent un truc de trois mois, quatre mois. Ça ne marche pas. Ils arrêtent. Comme si je suis normal. Ils pensent qu'ils s'arrêtent. C'est impossible de réussir sans discipline. La discipline, c'est la base de la réussite de tout. C'est pareil. Dans tous les domaines, si tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas avoir de résultat. Parce que la discipline va t'entraîner à faire des actions régulièrement. Ça veut dire tous les jours. Dans la direction de tes objectifs. Moi, quand je voulais devenir saxophoniste, je voulais être le meilleur saxophoniste, je m'entraînais deux heures par jour. Il n'y a pas d'autre façon de l'être. Si jamais tu veux être le meilleur basketeur du monde, il va falloir que tu t'entraînes plus que les autres tous les jours. Si jamais tu veux nager mieux que tout le monde, il va falloir que tu nages tous les jours. Si tu veux une bonne diète et un beau corps, il va falloir que tu ailles à la salle tous les jours, que tu manges bien tous les jours. Eh bien, si jamais tu veux faire de l'argent, il va falloir que tous les jours, tu fasses des actions pour pouvoir avancer et gagner de l'argent. Donc, si jamais c'est un business, parce que de toute façon, c'est le chemin pour pouvoir créer de l'argent. Les gens, ils ne vont pas donner de l'argent comme ça. Les gens, si tu as de l'argent, c'est parce que tu vends quelque chose. Tu vends un service ou un produit, quelque chose en fait. Tu vois, il n'y a pas d'autre façon de faire. Donc, il va bien falloir que tu fasses des actions tous les jours pour pouvoir te former, pour pouvoir devenir cette nouvelle personne qui sait comment gagner de l'argent, qui crée un business, qui crée de la valeur dans le monde pour pouvoir recevoir de l'argent en échange. Ben non, il y en a, ils pensent que non. Ils pensent qu'ils vont faire un coup comme ça, comme un millionnaire. En deux, trois mois, ils vont gagner de l'argent. Et boum, et même si ça arrive, tu vas gagner de l'argent en deux, trois mois. Et tu fais quoi après le reste de ta vie ? Il y en a, ils sont trop contents. Je les vois, boum, ils font de l'argent. Après, ils vont au Balancia, ils achètent des voitures, machin. Ils achètent des vêtements, du or, machin. Et tu fais quoi ? Et dans un an, tu fais comment ? Ça, ça montre un manque de discipline directement. Et qui te montre ce qui va se passer dans le futur pour cette personne. Donc, discipline, les gars. Il n'y a pas tergiverser, chercher des solutions plus rapides, essayer de trouver des carottes, des raccourcis. Ça, c'est pour les gens de la moyenne. Et c'est pour ça qu'ils sont pauvres. Il n'y a pas d'autre solution pour réussir quel que soit le domaine. Discipline. Tous les jours, tu as des choses à faire, tu le fais. Que tu veuilles ou que tu ne veux pas le faire, tu le fais. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de négociation avec ton cerveau qui te dit « Ouais, mais c'est pas grave, on fera ça demain. » Non, il n'y a pas de négociation. Tu fais ce qu'il y a à faire, il faut le faire, c'est tout. Enfin, secret suivant, maîtriser le marketing et la vente. Du coup, ça rejoint un petit peu ce que je suis en train de te dire juste avant. À un moment donné, si tu fais de l'argent, donc du coup, là, je vais parler spécialement pour l'argent. Après, si tu veux réussir dans tout ce que tu fais, de toute façon, il va toujours falloir être bon dans le marketing. Le marketing, en fait, il est partout. Plus tu prends de l'expérience dans le business, plus tu analyses, plus tu vas lire des livres par rapport au marketing, plus tu vas t'instruire, plus tu vas te former, tu vas t'apercevoir que le marketing, il est partout, en fait. Mais quand je te dis « il est partout », il est vraiment partout. Il est partout. Même toi, quand tu vas recommander un film à quelqu'un, tu marketes le film, en fait. Le marketing, il est partout. Et si jamais tu veux vendre, aujourd'hui, il faut que tu saches faire du marketing. Le marketing, c'est quoi ? C'est attirer l'attention. Tu vois, c'est « Ok, les gars, je suis là, les gars. » Et une fois que tu as l'attention, comme je te le dis dans toutes mes vidéos, l'argent suit l'attention. Donc, une fois que tu as l'attention, l'argent va suivre, en fait. Donc, si jamais tu veux réussir financièrement, il faut que marketingement, tu saches comment faire. Et c'est ce que je t'apprends dans Influencer 2.0. Je t'apprends exactement comment faire pour pouvoir marketer tes produits et même si tu n'en as pas. Parce que la force de ce que je t'apprends dans Influencer 2.0, c'est que tu peux avoir l'attention des gens et avoir de l'argent qui suit sans même avoir même de produits à vendre ou de formation à vendre. C'est ça la force. Parce que le trafic, parce que le marketing, ça correspond à l'attention, le trafic, c'est pareil. Parce que quand tu vas avoir du trafic, tu vas avoir de l'argent. Parce qu'il y a des gens qui vont vouloir utiliser ton trafic. Ils vont te payer pour passer sur ta chaîne ou tu vas être payé par YouTube, etc. Ou tu vas vendre des formations en ligne par rapport à ça aux gens qui te suivent. Donc, ça ne pose aucun problème, en fait. C'est la vérité. Donc, ça, c'est une des choses qu'il faut absolument que tu aies. Marketing, vente. Parce qu'il y a trop de gens qui ont d'expertise ou qui ont des bons produits. Mais les gars, comme ils sont nuls en marketing, alors qu'ils ont un bon produit. Le bon produit ne gagne jamais. C'est le marketing qui gagne. Parce que ce qui compte, c'est ce que le consommateur pense. Si le consommateur pense que tu es le numéro 1, ce sera toi le numéro 1. Même si, en vérité, techniquement, tu n'es pas le numéro 1. Mais en vérité, tout le monde s'en fiche. C'est pour ça que marketingement, si jamais tu es présent sur ton marché, les gens vont penser que tu es le numéro 1. Et ils vont penser que tu es bon. Si on te voit, qu'on voit partout, ça veut dire que c'est toi qui es le meilleur. Donc, dans le marketing, la vérité ne compte même pas. Parce que c'est le consommateur, c'est le marché qui décide, en fait. Tu vois, quand tu achètes des pulls Dior super chers, le marché a décidé que c'était normal que Dior fasse des prix super chers, alors que tu pourrais trouver la même qualité de pull pour, je ne sais pas, 10 fois moins cher le prix. Dans un autre magasin, par exemple. Mais on s'en fiche de la vérité. Ce qui compte, c'est ce que le marché décide de la valeur du produit ou du service ou de la personne. C'est le marché qui décide. OK, donc marketing et vente, super important. Et si tu es super bon au marketing, la vente, ce sera peanuts. Parce que si tu es super bon au marketing, ça va se vendre tout seul. Tu n'auras pas besoin de faire des stratégies cryptées, machin, nanani, nan. Tu le vois avec les influenceurs. C'est du marketing, les influenceurs. C'est pour ça que j'ai appelé ma formation l'influenceur 2.0. C'est que du marketing. Les influenceurs, ils disent, « Ouais, j'ai trouvé un nouveau produit, les gars, ça déchire, swipe up. » Terminé. Il n'y a pas de script, là. Secret suivant, c'est n'écoute pas les gens qui sont autour de toi, à moins que ce soit des gens qui ont déjà eu des grandes réussites, qui ont déjà atteint des objectifs que toi, tu voudrais atteindre. Si c'est des autres, tu ne les écoutes jamais. Quelle que soit la chose que tu veux faire, que ce soit dans la chanson, que tu veux rapper, j'en sais rien, que tu veux faire du sport, que tu veux être musicien, que tu veux avoir une bonne diète, n'écoute pas les gens qui sont autour de toi, à moins qu'ils aient atteint les résultats que toi, tu voudrais atteindre. Même s'ils sont bons dans un domaine, par exemple, ils peuvent être très forts, très intelligents, tu accordes beaucoup de crédit à cette personne-là parce que c'est une personne qui a déjà réussi sa vie dans un certain domaine, par exemple. Par exemple, tu as un cousin qui est avocat, un exemple au hasard. Ce n'est pas parce qu'il est super bon en tant qu'avocat qu'il peut te conseiller sur comment perdre du poids ou qu'il peut te conseiller sur comment gagner de l'argent ou qu'il peut te conseiller sur comment lancer ton entreprise. Donc, c'est important de ne jamais écouter les gens qui sont autour de toi parce qu'ils n'ont aucune idée de comment faire pour atteindre l'objectif que toi, tu vas atteindre parce que sinon, ils l'auraient déjà atteint et parce qu'ils vont te déduire en erreur, ils vont te donner des mauvais conseils. Et tu vas juste perdre du temps et juste dire « Ah ben, en fait, ça ne fonctionne pas. » Ou sinon, les gens vont se projeter leur fausse croyance sur toi ou leur peur sur toi et après, tu vas te dire « Ah ben oui, ils ont raison, en fait. » Et voilà. Et dernier secret, c'est le leitmotiv que tu connais, c'est la détermination. Il ne faut rien lâcher. Tu t'enfermes dans ta chambre, tu ne bouges pas et tu charbonnes jusqu'à temps que ça pète. C'est tout. Il n'y a pas d'autre raccourci, ça sert à une sorte de ta chambre pour dire « Ouais, mais tiens, qu'est-ce qu'il dit lui sur YouTube ? Il dit un truc différent. » « Ah ben peut-être qu'il faut essayer. » Non, tu as appris ta formation. On va refaire les trois trucs pour que tu puisses comprendre à quel moment tu restes déterminé. Premièrement, tu choisis le business plan dans quoi tu veux exceller. Tu choisis, imagine que c'est un faire-sort 2.0. Voilà, tu as la première formation, boum. Deuxièmement, c'est pour une formation qui est éprouvée où il y a déjà des gens qui ont réussi, comme par exemple, plein de formations, on a plein sur Internet. Tu n'es pas obligé de prendre la mienne si tu ne veux pas. Mais voilà, tu choisis. Et troisièmement, c'est le point que je suis en train de dire, la détermination, c'est tu t'enfermes dans ta chambre, tu ne bouges plus et tu taffes du matin au soir, juste à temps que ça pète. Fin. Si ça prend un an, ça prend un an, ça prend deux ans, ça prend deux ans, mais tu ne bouges pas. Et c'est ça qu'on appelle, on reste déterminé. Ce n'est pas genre pour rigoler, déterminé. Non, on est déterminé, on ne lâche rien. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec toi. N'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu es vénère, parce que toi, tu vas absolument en plan B. Ok, vas-y mon gars. Fonce ! Ok ? Fonce comme ça. Tu as le lit de pouvoir accéder à un fur sur 2.0 si jamais tu veux enfin créer ton biais en ligne et faire de l'argent. Ok ? Les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton camp.